... Tu as raison, je pourrais te donner des exemples. Nous reprenons nos travaux. Nous recevons en visioconférence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Habituellement, j'ai plus de... Je ne veux pas monter le temps. Alors, nous recevons le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Alors, nous avons quatre personnes qui pourront s'exprimer. Vous avez dix minutes pour votre présentation. Alors, M. le Président, je vous cède immédiatement la parole. Et par la suite, on procède aux échanges. À vous. Je vous remercie. Merci. M. le député de la Prairie, ministre de la Santé et des Services sociaux. Mesdames et messieurs les députés, membres de la Commission de la Santé et des Services sociaux. Mesdames et messieurs membres du SPJQ, affectés à la bonne marche de cette commission et des travaux parlementaires en général. Je vous dis bonjour. Je suis Guillaume Bouvrette, président du syndicat de professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Je suis accompagné de M. Marc Dean, conseiller à la recherche. Étienne Blanchet, coordonnateur au service de l'application des conventions collectives. Et Martin Charron, conseiller à l'accréditation. Nous sommes ici pour représenter le SPJQ, le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente aujourd'hui plus de 33 500 spécialistes. Avant de commencer, nous tenons à remercier les membres de la Commission de nous avoir invités à nous exprimer sur le projet de loi numéro 15 visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Merci de nous recevoir en visioconférence et de nous permettre de participer à vos travaux fort complexes. Nous allons, au cours de la présentation, vous amener un angle différent, un angle plutôt administratif au niveau tant de la gestion du ministère de la Santé que du réseau comme tel. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais souligner que le SPJQ est ici dans un esprit de collaboration, ce même esprit qu'il animait lors de sa participation aux rencontres organisées par le ministère de la Santé et des services sociaux durant la pandémie de COVID-19 et depuis l'annonce du plan Santé en mars 2022. Par la création de l'Agence Santé Québec, le gouvernement souhaite séparer la définition des orientations de la gestion des opérations. L'intention du gouvernement de revenir à une gestion de proximité est louable, nous soulignons. Cependant, quelle sera la véritable marge de manœuvre des décideurs locaux? La question se pose. De son côté, le SPJQ recherche des solutions pour améliorer le système de santé et de services sociaux, les services à la population et, évidemment, les conditions de travail de ses membres. Et vous constaterez au cours de notre présentation que ces éléments sont, à notre avis, intimement liés. Nous nous trouperons à trois thèmes différents et terminerons en vous formulant quatre recommandations. D'abord, je fais un petit retour dans le temps. Lors de la création de l'Agence Revenu Québec en 2011, une expérience qui nous est propre au SPJQ, le gouvernement avait alors fait miroiter des hausses de salaire à son personnel. Plusieurs de nos membres au SPJQ transférés vers Revenu Québec voyaient alors la possibilité d'un rattrapage salarial par rapport à l'Agence de revenu du Canada. Parce que, dans les faits, le secrétariat du Conseil du Trésor a gardé le contrôle de la politique salariale. Le personnel professionnel de Revenu Québec gagne donc aujourd'hui à peu près le même salaire que celui de la fonction publique. L'écart avec le concurrent direct qui est Revenu Canada se chiffre entre 25 et 30 % au moment où on se parle. Seulement les membres du Conseil d'administration et des cadres supérieurs qui ont véritablement amélioré leurs conditions, vous comprendrez alors que le SPJQ et les membres que nous représentons au ministère de la Santé craignent de voir l'histoire se répéter avec Santé Québec. Les difficultés d'attraction de rétention du personnel et les problèmes qui en découlent actuellement vont perdurer si la nouvelle agence Santé Québec n'améliore pas significativement les conditions de travail de son personnel. Le SPJQ, dis-je, compte près de 1 000 membres au ministère de la Santé. Avec le projet de loi 15, le personnel professionnel affecté aux orientations donc demeurerait au ministère alors que celui affecté aux opérations soit environ la moitié irait à Santé Québec. Actuellement, le gouvernement veut que ce transfert se fasse sur une base volontaire, ce qui est souhaitable. Par contre, le personnel transféré serait soumis aux conditions de travail actuelles du réseau de la santé et c'est là que ça accroche. Nos recherches nous ont amené à constater que la Convention collective actuelle du personnel professionnel du réseau de la santé prévoit des salaires oscillant entre 7 et 14 % de moins pour des postes comparables avec les professionnels de la fonction publique au ministère de la Santé. Il va donc s'en dire que le ministère aura de la difficulté à convaincre le personnel professionnel d'être transféré vers Santé Québec si rien n'est fait pour remédier à la situation. Concrètement, le SPJQ croit que le gouvernement devrait créer une accréditation syndicale distincte pour le personnel professionnel administratif de Santé Québec. Ce geste viendrait reconnaître son apport particulier à l'administration du réseau et, à terme, permettrait aussi de corriger les écarts salariaux entre l'administration publique et celle du réseau de la santé. Actuellement, le gouvernement souhaite imposer un employeur unique, une seule liste d'ancienneté par accréditation syndicale et un seul syndicat par catégorie d'emploi pour un total d'au plus quatre syndicats. On se demande s'il ne contrevient pas ainsi à la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, donnant la liberté aux travailleuses et aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. C'est le premier thème. Le deuxième, et vous verrez les distincts, nous portons donc à votre attention que le projet de loi 15 fait passer l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel du côté de l'Agence santé Québec. Le SPJQ et les membres que nous représentons à l'Institut Pinel craignent que le caractère et les expertises uniques de celles-ci soient mises à mal par la réforme. Je ne vous apprendrai pas que créer un seul employeur doté d'une liste d'ancienneté unique pourrait se faire au détriment des services à faire à la clientèle et de la sécurité du public. Parce que concrètement, le droit de supplantation, qu'on appelle communément le « bumping », pourrait faire en sorte qu'une personne avec plus d'ancienneté ailleurs dans le réseau peut supplanter une personne avec moins d'ancienneté, mais ayant, elle, développé une expertise spécifique auprès de la clientèle de l'Institut Pinel. Dans ce contexte, il ne faudrait surtout pas que la mission de l'Institut Pinel soit compromise par l'application du projet de loi numéro 15. D'ailleurs, la dernière réforme de la santé et des services sociaux a jugé qu'il était judicieux de conserver l'Institut Pinel sous la juridiction directe du ministère pour protéger sa spécificité. L'Institut Pinel ne serait pas un cas unique, je vous le soumets. Le projet de loi 15 garde notamment l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux sous l'aile du ministère de la Santé et de son ministre pour s'assurer, là aussi, de préserver son caractère unique. Alors, le SPGQ croit que l'Institut Pinel devrait être traité de la même façon. Et finalement, le SPGQ estime que le gouvernement devrait chercher à ramener dans le giron public tous les services et les tâches qui sont confiées à l'entreprise privée. Autrefois, ceux-ci étaient offerts à moindre coût par du personnel professionnel qualifié de l'État, sauf au possible de revenir à ce modèle. L'explosion des coûts de la sous-traitance dans le nombre de fonctions stratégiques de l'État devrait faire aujourd'hui réfléchir le gouvernement. La nouvelle loi limitant le recours aux services d'une agence de placement personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux, et d'ailleurs, on souligne un pas dans la bonne direction. Le SPGQ est préoccupé par le rôle accru que le plan santé veut donner au secteur privé, notamment les projets d'hôpitaux privés, et le plan de modernisation technologique. Selon le gouvernement, ce plan permettra de simplifier les tâches administratives, de déployer un seul dossier de santé numérique pour chaque patient. Il serait important de se rappeler que des milliards de dollars ont été perdus en dépassement de coûts dans les projets informatiques réalisés en partie en sous-traitance au cours des dernières années. Dans les cas de s'agir, de renir du dossier de santé du Québec notamment, les dépassements de coûts sont de 10 à 15 fois la valeur de la soumission initiale. En 2012, 2014, 2015 et 2018, le Vérificateur général du Québec a dénoncé le recours important du gouvernement aux ressources externes et à la sous-traitance en technologie de l'information. Il recommandait alors de moins y avoir recours, surtout, surtout, de reprendre la maîtrise des fonctions stratégiques pour éviter une dépendance à celles-ci. L'expérience du SPGQ de la sous-traitance professionnelle dans la fonction publique démontre que le privé coûte plus cher que le public pour des actes comparables. Nous avons récemment rendu public un sondage sur la sous-traitance réalisé auprès de nos membres. Le constat, c'est que dans 5 des 10 principaux domaines confiés en sous-traitance, dont les technologies de l'information, les taux journaliers moyens facturés par les consultants sont environ deux fois supérieurs à ceux des ressources internes. Au bas mot, ça coûte deux fois plus cher. Le gouvernement pourrait économiser environ 250 millions de dollars par année pour la seule catégorie des contrats en informatique s'il recourait plutôt à des effectifs à l'interne. Les craintes du VF14 général se sont donc confirmées. Près de 75 % des personnes sondées observent que depuis 10 ans, les activités confiées en sous-traitance dans leur direction provoquent une dépendance envers les ressources externes. Comme les autres organisations syndicales du Québec, le CPGQ considère que l'encant public devrait financer les services publics plutôt que de contribuer au profit d'entreprises privées. Quand l'État paye beaucoup plus cher en ayant recours à la sous-traitance, c'est le contribuable qui est perdant. Nous soulignons au passage que certains pays membres de l'OCDE sont plus performants que le Québec et le Canada dans leurs dépenses en santé. Ils offrent notamment des couvertures publiques d'assurance maladive et d'assurance médicalement plus étendues. À titre d'exemple, les pays scandinaves investissent des sommes beaucoup plus importantes dans le public que dans le privé. En conclusion, le CPGQ dépose quatre recommandations à la Commission et au gouvernement. D'abord, d'améliorer les conditions de travail et de salaire du personnel de la santé. Ensuite, de créer une accréditation syndicale distincte pour le personnel professionnel administratif de Santé Québec. Ensuite, de garder l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel sous la juridiction du ministère de la Santé et des services sociaux et de son ministre pour préserver son caractère et son expertise unique. Et finalement, de limiter la sous-traitance, de ramener au public les services et les tâches qui sont actuellement confiées à l'entreprise privée pour éviter l'explosion des coûts. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. le Président, pour votre exposé. On débute immédiatement avec cet échange avec M. le ministre. À vous la parole. À vos souhaits. M. le Président, merci beaucoup. Et M. le Président aussi, M. Bouvrette, merci pour cette présentation-là succincte et au point. Je vais aller très rapidement parce que je voudrais maximiser le temps qu'on a ensemble. Juste peut-être nous dire, un peu comme je le demande souvent, vous avez combien de membres exactement par rapport au réseau de la santé? Juste pour qu'on comprenne bien, s'il vous plaît. C'est deux volets, M. le ministre. D'abord, au ministère de la Santé, près de 1000 professionnels qui y travaillent. Et donc, une partie serait affectée par la station à Santé Québec. Et à l'Institut Pinel, c'est environ 100 professionnels qui y travaillent. Est-ce que vous êtes le seul syndicat à Pinel ou c'est une combinée? Non, nous représentons uniquement le personnel professionnel de Pinel. Il faut savoir, je précise, que le SPJQ ne s'indique que du personnel professionnel. Oui, c'est ça, mais je voulais en vous demander, puis il y a sûrement une raison, parce que vous insistez beaucoup sur Pinel pour que Pinel garde un statut particulier. Puis, je pense que mes collègues ne seront pas surpris que des fois, on a la même demande de dire pourquoi on ne l'aurait pas de Sainte-Justine ou on ne l'aurait pas pour des centres qui ne sont pas des CISSS. Pourquoi vous insistez tant sur Pinel? Parce que vous avez l'air, puis c'est votre droit de le dire, mais d'avoir une préoccupation pour l'expertise de Pinel. J'essaie de comprendre quelle est votre crainte. Oui, spécifiquement, ce qui distingue Pinel, c'est que c'est le seul institut de psychiatrie légale qui intervient au niveau de la santé, la sécurité du public, dis-je. OK. Mais, encore une fois, je vous écoute, quand j'entends que Sainte-Justine est différent, puis l'Institut de cardiologie est différent, tout le monde est différent. Mais ça ne nous empêchera pas de mettre, de s'assurer que ces institutions gardent leur caractère distinct, même si ils sont à l'intérieur de Santé-Québec. J'essaie juste de comprendre pourquoi vous insistez tant sur Pinel. En clair, l'enjeu qu'on voit, M. le ministre, c'est la liste d'ancienneté unique qui permettrait à des gens qui n'ont pas nécessairement développé cette expertise-là spécifique au domaine de la psychiatrie légale qui pourraient venir se planter, donc prendre des postes à Pinel au détriment de gens qui ont moins d'ancienneté, mais une meilleure expertise spécifique. Ah, OK. Donc, c'est une question d'ancienneté dont vous parlez. OK. Non, non, mais je comprends parce qu'on en a parlé beaucoup d'ancienneté. Vous revenez aux éléments. Puis, je comprends votre point. C'est plus l'ancienneté, réseau, puis etc. Mais ça, juste le dire, puisque tout à l'heure, je sais des fois que je me répète, mais on a bien dit que tout ce qu'on veut faire au niveau de l'employeur unique, parce que vous l'avez bien mentionné dans votre allocution, vous avez dit qu'il y a des impacts d'avoir l'employeur unique, mais on se comprend bien. Tout ça va devoir être négocié. La seule chose qui ne sera pas négociée, c'est le fait d'avoir un employeur unique, mais les conventions collectives qui vont suivre la création, elles vont devoir être négociées, puis on va respecter la loi sur les négociations. Alors, je veux juste vous rassurer dans ce sens-là. Il n'y aura des négociations, puis je pense que je l'ai répété plusieurs fois cette semaine, dans les dernières. Maintenant... La question qu'on se pose, M. le ministre, par rapport à ça, c'est clairement... Pardon? C'est que ce qu'on a constaté en comparant des postes similaires entre des postes dans la fonction publique, au ministère de la Santé et le réseau, c'est qu'il y a déjà un décalage salarial important, alors que déjà pour l'appareil public, on dénonce du rattrapage à faire par rapport aux autres secteurs d'activité. On se questionne dans ce contexte-là comment le réseau de la santé va être capable d'attirer puis de retenir l'expertise dont il a cruellement besoin. Oui. Bien ça, écoutez, là, je ne me mêlerai pas de ce qui regarde ma collègue, Mme Lebel. Vous avez toute votre équipe pour négocier, elle a la sienne, puis je suis certain que vous allez trouver des terrains d'entente le plus rapidement possible. C'est ce que je vais dire pour aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Je vais revenir sur les TI, parce qu'il y a effectivement, puis ça, je suis tellement d'accord avec vous, il faudrait tellement qu'on ait plus d'expertise interne qui viendra, entre autres, probablement dans vos syndiqués, mais il faut avoir les employés avant d'avoir des choix syndiqués. C'est sûr qu'il y a eu des dérapages importants dans les programmes TI, puis vous avez raison de dire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'entre vous et moi, ça n'a pas tant de rapport avec PL15, mais vu que vous en parlez, moi, un peu comme mon collègue des fois de Pont-de-Sac, je me disais en dehors du projet de loi, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer plus de gens à venir en TI chez nous, à part le salaire? À part le salaire. À part le salaire. À part le salaire. Non, mais c'est parce que le salaire, on va s'en attendre. C'est sûr que c'est un élément important, puis on est tous dans la question des oeuvres différenciées, puis tout ça, là, j'embarquerais pas là-dedans aujourd'hui. Mais si on veut être capable de faire les grands projets de transformation qu'on veut, puis de les faire comme on les fait en ce moment à santé, là, ce qu'on appelle l'approche agile, on fait pas des bing-bangs, on le fait à une petite place, on regarde si ça fonctionne, puis ça semble fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer des gens chez vous, là, en matière de TI? Parce que vous en avez parlé pas mal dans votre présentation. Oui, à juste titre, parce qu'on est foncièrement préoccupés par ça. Le fait d'avoir, évidemment, de souhaiter un réseau informatique, des dossiers uniformisés, c'est louable. Et c'est nécessaire d'avoir les moyens d'y arriver. Maintenant, l'ampleur du chantier, elle est telle que ce qu'on a vécu récemment avec la SARQ. C'est tout petit comme projet par rapport à ce que vous mettez sur la table. Et on doit apprendre de ça. Je donne l'exemple de la SARQ parce que c'est 200, facilement, nos professionnels qui ont travaillé à pied d'oeuvre et qui continuent à régler les problèmes. Vous avez quand même des syndiqués de vos employés qui étaient là? Et qui ont fait un travail formidable pour arriver tant à livrer qu'à corriger les problèmes. Et c'est pas terminé, là, on le sait. Mais dans ce dossier-là, parce qu'il y a plein d'autres, c'est la moitié des ressources qui sont des ressources externes, souvent. Alors, quand vous me dites... Mais si on ne les a pas à l'interne, qu'est-ce qu'on fait pour faire... On va être déjà beaucoup plus cher pour des ressources externes. Ça demandera éventuellement des décisions de gestion extrêmement courageuses et peut-être politiquement moins populaires d'amener un redressement des conditions de travail dans le secteur public pour attirer les gens. En dehors du salaire, l'autre élément que je peux porter à votre attention, M. le ministre, c'est les conditions d'exercice du télétravail. Ça revient partout. Nous avons vécu cette révolution-là dans le monde du travail dans les dernières années et les gens sont prêts à faire des concessions salariales, notamment, pour une plus grande flexibilité dans l'exercice du télétravail. Si je m'en mette plus que ça, Mme Lebel va m'appeler à 4h30 l'après-midi. Alors, je vais la laisser continuer les discussions avec vous, mais je comprends très bien ce que vous dites. Je vais laisser peut-être mes collègues qui auraient des questions pour vous. Oui, Mme Lebel, c'est de belle chasse. Merci, M. le Président. Merci à vous d'être avec nous cet après-midi. Je voudrais discuter avec vous parce que vous avez abordé la protection de l'Institut à caractère unique, le cas de l'Institut Pinel, et vous avez abordé l'importance de l'expertise dans la sélection des ressources. Vous dites que l'expertise, dans le fond, est-ce que ce que vous dites, c'est que l'expertise, les compétences, doivent être privilégiées lors de la sélection d'une personne? Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Vous nous parlez, vous nous abordez à propos du « bumping », entre autres choses. Vous dites qu'une personne dont l'expertise, de préserver l'expertise, donc une personne qui a l'expertise doit être privilégiée ou considérée. La question que je me pose, c'est la suivante. Dans le cas où une personne a une expertise moins grande, mais un profil de compétence exceptionnel, quelle attitude on devrait avoir, comment on devrait traiter cette situation-là? Et le lien, je pense, où on voit l'enjeu, c'est avec une ancienneté réseau qui permettrait, par exemple, un psychologue, parce que ça fait partie des gens qu'on représente à Pinel, de dire « moi, je veux relever ce défi-là, aller travailler » et de supplanter, je ne sais pas utiliser une terme de « bumping », mais une personne qui est là et qui a vraiment cette expérience-là, cette expertise, c'est là qu'on a cette inquiétude-là. Elle est spécifique à Pinel dans le cas. Je comprends vraiment ce que vous dites quand on parle d'expertise dédiée au milieu qui est très spécifique, mais je vous amène sur les compétences qui peuvent être développées dans des contextes différents, être, ma foi, encore plus grandes dans certains cas. Comment on devrait traiter ça? Parce qu'il y a toujours deux côtés à la médaille. Et vraiment, ma question est de bonne foi en ce sens que je me pose la question si l'expérience et l'expertise est le seul critère ou le critère le plus important pour arriver à offrir un service d'une qualité qui soit la meilleure pour les bénéficiaires. Je comprends bien avec ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, si une personne souhaite aller mettre son expertise à la contribution, on est toujours en recherche de postes, en recherche, il y a toujours des postes de la camp, je veux dire, comme ça, notamment à la Stupinel. Alors, il y a des processus de sélection qui existent actuellement où les gens pourraient aller offrir leur service pour relever ces défis-là sans qu'il y ait un automatisme et une ancienneté réseau qui viennent, je veux dire, semer un peu le chaos dans tout ça. Qui viennent semer... Semmer le chaos? Semmer le chaos. Ce n'est pas le bon terme, mais de dire, parce que j'ai une ancienneté réseau plus importante, je pourrais prendre la place de quelqu'un qui est là à Pinel, qui est sur place et qui a développé ses compétences sur place. Merci. Mme la députée de Laporte. Oui, merci, M. le Président. Merci à vous quatre de votre présence. J'ai une question concernant le secteur privé. Vous estimez que le contribuable est perdant lorsque l'État est prêt à payer pour des services offerts par le service privé. Toutefois, vous êtes en accord avec le principe selon lequel les citoyens, qui pour toutes sortes de raisons, pourraient recevoir gratuitement des soins. Quelle est votre position? Pouvez-vous élaborer un petit peu plus à ce niveau-là, votre organisme par rapport au secteur privé? Ce qui est démontré clairement dans nos recherches et nos études, c'est que le recours à la sous-traitance coûte au minimum deux fois plus cher. Et on se retrouve quelque part dans une certaine spirale négative où on n'arrive pas à recruter des ressources, à avoir l'expertise nécessaire à l'interne, alors on se voit forcé de confier des tâches du quotidien à de la sous-traitance, ce qui fait qu'en bout de ligne, le contribuable paie plus. Le gouvernement paie plus pour les mêmes services parce qu'il se voit forcé de sous-traiter certaines tâches. À aucun moment, on n'a comme position que la sous-traitance, ça doit être absolument éliminé. Il y a des contextes particuliers, il y a des expertises spécifiques qui doivent être confiées en sous-traitance et il y a parfois des surcroît de travail ou des projets particuliers qui s'y prêtent. Là où le bas blesse, c'est quand des gens sont sous-traitants depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans le même endroit. On se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas le développement d'une fonction publique parallèle qui est là et qui est plus coûteuse? Êtes-vous pas en accord que ça pourrait être un complément au secteur public et que ça aide à réduire les listes d'attente? En fait, je comprends votre question au niveau des soins. Les gens qu'on représente ne font que de l'administratif, donc la gestion du réseau, ce sont des conseillers en informatique, on en a parlé, mais des agents de la gestion financière, des conseillers en approvisionnement, et donc ils n'ont pas d'impact direct sur les soins à la population. En fait, ils ont un impact par leur travail de support autour, mais ils ne rentrent pas directement des soins. Merci. Ça va. Est-ce qu'il y a... Oui, M. le ministre? Oui, c'est bon. On montre des statistiques ici, puis je ne veux pas rentrer dans un débat de chiffres, donc je n'aime pas. Le réseau aurait à peu près... Le réseau versus le ministère aurait à peu près 11 % de ressources externes. Le ministère lui-même serait à peu près à 27-28 %, puis je ne sais pas en date de quand sont ces statistiques-là, peut-être fin 2022, et ce qu'on appelle la fonction publique, que vous connaissez bien, 34 %. J'avais peut-être mal compris tantôt. Avez-vous dit qu'on était plus élevé que la fonction publique dans le réseau de la santé? Parce que c'est pas ça que les chiffres... Non, sur le recours à la sous-traitance. Non, je n'ai pas commenté le recours à la sous-traitance dans le réseau de la santé par rapport à la fonction publique. Mais est-ce qu'on a les mêmes chiffres? Parce que je vous avoue qu'on aimerait ça en avoir le moins possible. Ça, je reconnais ça. Oui. Mais quand même, 11 % puis 27 %, c'est pas si grand que ça en termes... Est-ce que c'est des chiffres que vous avez, vous aussi? Pour les points globales, au niveau de la sous-traitance, je n'ai pas les chiffres du réseau de la santé, M. le ministre, je le précise, sur l'utilisation de la sous-traitance. Dans la fonction publique, ce qu'on a constaté, c'est que dans certains ministères et organismes, on a dépassé 50 % de sous-traitance pour les contrats d'informatique. En tout cas, c'est quelque chose que je vais creuser parce que c'est sûr qu'à long terme, puis même à court et moyen terme, si on veut s'améliorer, il faut retenir l'expertise interne dans nos projets de TI. On a tellement des projets de TI. Mais j'ai quelqu'un de Ressources humaines avec moi qui me suggérait ces chiffres-là. Je pense que c'est bon de pouvoir continuer à les discuter parce qu'on veut retenir l'expertise interne, particulièrement dans des projets de TI. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Une minute, M. le ministre, si je peux préciser. Oui, les pourcentages dont je vous parlais tout à l'heure, et je vous les donne, un analyste en informatique dans le réseau gagne 83 000 présentement, au ministère de la Santé, 90 000. Alors, c'est là, c'est ce qu'on dénonce, le fait que les gens ne souhaiteront pas... OK, votre point était plus sur l'écart salarial que le pourcentage... Bon, mais là, je vais vraiment arrêter parce que Mme Lebel va me... Oui, je pense que je suis mieux passé au député de Pontiac. Je vais céder la parole au député de Pontiac. Merci, merci, M. le Président. Voilà. OK, c'est bon. Bonjour, messieurs. Merci d'être là, de nous faire part de votre perspective. C'est vrai que j'aurais aimé que la partie gouvernementale ait un peu plus de temps, soit pour que le ministre continue dans son air d'aller ou qu'on puisse entendre le député de Saint-Jérôme même. J'aurais aimé avoir sa perspective par rapport à la sous-traitance versus les employés du public, mais on y reviendra effectivement. On aura peut-être la chance d'un autre tantôt. Sur le... Votre point... Puis je veux revenir à la... Vous avez parlé de la création de l'Agence du revenu en 2011 puis ce que ça a amené comme situation. Alors là, le ministre vous propose la création d'une autre agence. Alors, vous avez une perspective historique, disons, à votre organisation. Et là, je veux... Si j'ai bien compris, là, les gens qui ont quitté à l'époque le ministère et qui se sont dirigés vers l'agence, s'attendaient à avoir un salaire supérieur. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Là, ce que vous nous dites, c'est... C'est à peu près ça qui pourrait se reproduire encore, alors qu'il pourrait y avoir un salaire pour les hauts dirigeants, les top guns du ministre, mais que les gens qui travailleraient dans le réseau... C'est votre expression. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vous qui l'avez initié. Mais... Mais... Mais c'est ça qui vous inquiète. C'est que le salarié, le professionnel, pourrait, lui, se retrouver dans exactement la même situation qu'il est en ce moment. C'est ça? Oui. Et c'est même pire. Et pourquoi ça vous inquiète que le traitement, que les conditions de travail soient les mêmes qu'au ministère? Actuellement, en fait, puis c'est ce que je soulignais précédemment... Bien, merci pour la question. C'est vraiment... C'est qu'actuellement, les conditions de travail et de salaire, notamment, dans le réseau de la santé, pour des postes comptables, sont inférieures. Oui. Concrètement, ça veut dire que les gens qui quitteraient le ministère de la Santé, qui gagnent 90 000 $ actuellement, se retrouveraient hors échelle, donc au-dessus de l'échelle, recevraient seulement la moitié des augmentations salariales données au réseau de la santé, jusqu'à ce que l'échelle les rattrape. Et si on a 10 % d'écart, on peut comprendre que ça va prendre de nombreux années. OK, mais je ne suis pas certain que je vous suis là, parce que je regarde votre tableau que vous avez à la page 8 de votre mémoire. Là, vous dites, le salaire, par exemple, j'en prends un au hasard, le premier au-delà de la liste, c'est le plus facile, le spécialiste en procédé administratif au ministère gagne un petit peu plus que 90 000 $, dans le réseau, gagne 84 000 $. Ce que vous me dites, c'est que si on crée l'Agence santé Québec, ferait quelqu'un qui quitte le ministère pour aller là, se retrouverait à 84 000 $ plutôt qu'à 90 000 $? Il demeurerait à 90 000 $, mais il aurait par la suite la moitié des augmentations annuelles de ses collègues, parce qu'il est au-dessus de l'échelle salariale, jusqu'à ce que l'échelle le rattrape. Ça demande... Il garderait son salaire, mais se retrouverait dans la mauvaise échelle salariale. si on suit le même modèle qui a été créé en 2011, c'est ça? Pas exactement. Mais je finis là-dessus, sur les dispositions transitoires, quelqu'un qui se retrouverait hors échelle se retrouve donc pénalisé par rapport à s'il était de demeurer dans la fonction publique. Jusqu'à ce que l'échelle le rattrape, et ça pourrait prendre très, très longtemps. Un des enjeux de la création de Revenu Québec en 2011, et personnellement, j'ai fait partie de ça. J'ai été donc cédé. C'est la perte de certains... certains atouts, un, de la fonction publique, notamment la mobilité en emploi. On retient une grande partie de l'expertise professionnelle à l'interne de la fonction publique, parce que les gens peuvent relever des nouveaux défis dans un nouveau ministère, un autre organisme, quand ils en sentent le besoin. Ça n'a pas été le cas. Et au moment où on se parle, 12 ans plus tard, les conditions de travail salariales à Revenu Québec se distinguent fort, fort peu de celles d'un professionnel de la fonction publique. OK. Je vous réfère à votre dernier tableau, à l'annexe 3, les dépenses en santé. Et là, vous avez un tableau comparatif de différentes juridictions, ce qu'on dépense dans le public, ce qu'on dépense au privé dans chacune de ces juridictions-là. Le Québec est un peu... pas tout à fait, là, mais pas loin d'être dans le milieu du peloton. Alors, qu'est-ce que vous essayez de démontrer à travers ce petit tableau-là? Simplement qu'on peut faire mieux, définitivement, quand on se compare avec d'autres pays, notamment ceux auxquels on va référer dans tout ça. J'ai envie, si vous souhaitez une réponse, vous avouerez de passer la parole à M. Mardine, conseiller à la recherche, chez nous, qui a élaboré ce tableau. Oui, allez-y. En fait, c'était pour donner un ordre de grandeur sur les dépenses en santé de certains pays de l'OCDE. Peut-être pour vous dire que souvent, puis je parle plus spécifiquement des pays scandinaves, qui pour des... je vous dirais un pourcentage de dépenses de PIB inférieures combinées à des dépenses publiques plus importantes, ils vont offrir des couvertures de soins beaucoup plus importantes, des couvertures publiques de soins beaucoup plus importantes pour leurs citoyens. C'est un peu pour vous dire qu'il existe différents modèles de santé publique, des modèles où on a une part plus faible du privé et qu'on peut aller chercher, on peut aller donner à nos citoyens des services beaucoup plus complets. Dernière chose, parce que vous l'avez amené, la sous-traitance en TI, est-ce qu'il y en a de plus en plus ou de moins en moins, selon votre analyse? De plus en plus. Ah! Et l'augmentation... Il me semblait avoir vu ça dans la plateforme de la Coalition Avenir Québec il y a quelques années qu'on devait avoir de moins en moins de sous-traitance en matière de TI. Il faudra en reparler au député de la Pelletrie, oui. Le coup de base, s'il y en a à faire, devra se faire progressivement. Ça demandera d'ajuster les conditions de travail pour attirer et retenir l'expertise à l'interne pour progressivement la limiter et la réduire à cette sous-traitance-là. Ce n'est pas quelque chose qui pourra se faire en claquant les douleurs. Très bien. Ça va pour moi. Merci beaucoup, monsieur. Madame la députée. On nous reste un peu de temps? Oui. Je pense qu'on est allé sous différents angles pour revenir à... Essentiellement, votre message, c'est régler l'écart de salaire. Vous êtes inquiet de la création de cette agence puis de pouvoir recruter les employés. Mais si on regarde d'autres volets, parce que moi, je voulais parler justement des modèles qui vous inspirent Finlande, Suède, Norvège, Danemark. Vous venez d'en parler un petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous voulez profiter de la plateforme que vous avez, du forum que vous avez en ce moment pour passer certains messages? Vous aussi, vous parlez de gestion de proximité. Alors, je vous laisse élaborer sur d'autres éléments qu'on a compris, l'écart salarial puis les conditions de travail. Merci. Essentiellement, vous l'aurez compris, il s'agit d'un cri du cœur, d'une inquiétude profonde qu'on émet sur la capacité à réaliser le projet, à avoir des services publics en santé qui sont plus performants. Le projet, il est louable, mais pour y arriver, il faudra prendre des décisions de gestion courageuses. Je vous dirais que pour le reste, on ne s'est pas prononcés sur l'élément de gestion des soins parce que ce n'est pas notre domaine et on laisse nos collègues et les autres organisations faire leur travail. Ils l'ont fait d'ailleurs avec vous toute la semaine. Sur la question de l'accréditation distincte, est-ce que vous êtes allé, vous sentez que vous avez assez bien expliqué dans votre recommandation 2, en quoi ça viendrait vous, ça viendrait faire partie de la solution? En bref, c'est que l'accréditation distincte du personnel professionnel, administratif, on le précise, dans le cas du réseau de la santé, peut permettre de spécifiquement combler les écarts salariaux, de mieux comparer avec des catégories d'emplois plus spécifiques avec les compétiteurs et d'ajuster la rémunération en fonction de ce qui se fait sur le marché pour la catégorie du personnel professionnel. Ça permet une plus grande flexibilité. bien, revenons sur les TI. Moi, c'est un sujet que je suis de près aussi, puis la question de la dépendance accrue à de la sous-traitance, c'est un sujet préoccupant. Est-ce que vous voyez des projets à l'horizon ou en cours qui sont... Comment ça peut affecter négativement les projets ou comment... Allez-y. Bien, j'ai envie de vous dire qu'au-delà des coûts, on en a amplement parlé, il y a, je vous dirais, une certaine démotivation du personnel à l'interne qui voit les mandats les plus intéressants, les plus motivants confiés aux ressources externes. Quand je pense au développement, à l'élaboration d'un projet informatique de grande ampleur, les premières étapes, c'est passionnant, c'est motivant. Quand on arrive à la fin, dans la mise en place, dans le test, dans le fine-tuning, soudainement, les sous-traitants sont moins intéressés. Ça a vraiment un impact négatif sur les ressources à l'interne qui, ultimement, se disent pourquoi je ne donnerais pas ma démission pour me faire embaucher en contrat et choisir les mandats les plus excitants pour moi. Et donc, s'ils sont démotivés, mais ça peut juste affecter la qualité du déploiement du projet? On se trouve dans une certaine spirale négative, un certain cercle vicieux, si je peux me permettre l'expression, où ça coûte plus cher, on a de la difficulté à retenir les ressources et donc, on est forcé d'avoir recours à la sous-traitance qui coûte plus cher, qui est moins motivante. Je le dis également, il y a plusieurs ressources externes qui sont là depuis de nombreuses années au sein de l'appareil public. C'est vrai, dans différents ministères et organismes qui utilisent les équipements, les locaux, qui apparaissent dans les organigrammes, qui leurs coordonnées sont dans le botin. Alors, on se questionne à un moment donné, est-ce que ce sont réellement les sous-traitants ou plutôt une fonction publique parallèle? Merci beaucoup. Merci. Nous poursuivons avec le député de Rosemont. Merci, M. le Président. Oui, bien, bonjour. Merci d'être là, même virtuellement. Pouvez-vous me réexpliquer en quoi le fait de garder Pinel, je suis assez sensible à la situation de Philippe Pinel, pouvez-vous me réexpliquer en quoi le fait de le laisser sous la juridiction du M3S serait bénéfique? Ou à l'inverse, si vous voulez me dire pourquoi ce serait pas bénéfique de passer ailleurs? Oui, je pense que j'ai élaboré, merci, M. le député, pour la question. J'ai élaboré sur le volet d'ancienneté qui serait donc la portion pas bénéfique de passer ailleurs. Ce qu'on soumet, c'est qu'actuellement, Pinel relève directement du ministère et ça fonctionne bien, cette formule-là pour les professionnels. Tous les échos qu'on a du terrain sont positifs et on a une culture du travail qui est spécifique à l'Institut Pinel et on ne voit pas nécessairement le... On ne voit en fait aucun bénéfice à modifier les paramètres qui sont en place. Hum hum. Mais considérant justement, je vais le prendre de contrario, le considérant le caractère assez unique de l'Institut Pinel, c'est peut-être pas le premier endroit où ça se bousculerait pour bumper. Ça prend quand même une certaine expertise. Je vous le dis comme ça. Allez-y. Vous avez peut-être raison, mais il faudrait... L'histoire nous le dira si on testait sur le terrain. On émet quand même cette inquiétude-là. OK. Puis Pinel, c'est d'abord pour des patients. Selon vous, un changement, par exemple, d'affectation, d'accréditation, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur les patients de cet institut stratégique à Montréal? C'est dépassant, mais il faut comprendre, puis je pense que tout le monde est bien au fait que la clientèle est parfois particulière. C'est aussi parfois des gens qui sont en détention, qui ont dû réaliser des expertises, des conditions de travail qui sont un peu différentes de ce qui se fait ailleurs dans le réseau. Voilà. Je sens, M. le député, que j'ai fait le tour de... Je vais pas aller dans cette question-là. D'accord. J'ai fait le tour aussi. Merci. Merci à vous. Ça va? Ça va. M. le député de Rosemont, ça va? Oui, ça va. Alors, M. le député des Îles-de-la-Magne. Merci, M. le Président. M. Bouvrette, c'est bien le mont Fudji qu'on voit derrière vous? Oui. La mer, le mont Fudji. J'ai un lien affectif avec ces deux éléments. Écoutez, plus sérieusement, la gestion de proximité, vous vous appelez à une plus grande place à la créativité ou à la marge de manœuvre. Il y a d'autres personnes avant vous qui ont demandé peut-être pas exactement le contraire, mais qui ont demandé de bien baliser, s'assurer que ceux que vous appelez les décideurs soient effectivement des décideurs. En d'autres mots, d'avoir des gestionnaires de proximité, c'est bien pourvu qu'ils aient la marge de manœuvre décisionnelle. Je veux juste savoir si c'est bien ce que vous voulez. Puis, à ce moment-là, est-ce qu'on devrait préciser dans le projet de loi jusqu'à quel point ils peuvent prendre des décisions? C'est ce qu'on nous demandait tout à l'heure. On veut des gens qui puissent prendre des décisions sur le terrain et non pas des exécutants de nos fameux top guns qui seront recrutés quelque part, là, dans une tour d'ivoire, dans le projet de loi. Vous vous souvenez, la question est complexe et on la pose. Je pense qu'actuellement, c'est récurrent comme questionnement où quelle sera la marge de manœuvre des décideurs de coût? On parle de décentralisation, mais aussi de centraliser dans la même phrase les orientations au sein du ministère. C'est simplement des questions qu'on soulève, qu'on doit préciser avant la mise en place et la création de l'agence santé. Je pense qu'on veut la même chose, mais en fait, c'est de savoir si vous privilégiez qu'on définisse leurs responsabilités ou si vous privilégiez qu'on laisse le champ libre, mais avec le risque, ils se voient imposer des responsabilités qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous souhaiteriez sur le plan local. Je ne sais pas si vous avez une préférence. Je pense que ces orientations doivent être mieux définies au départ. D'accord, merci. Vous avez parlé des fusions d'accréditation abondamment. Bon, puis sur le plan syndical, sur le plan des droits, du droit des travailleurs, je comprends, pouvez-vous nous illustrer quelles sont les conséquences sur le plan de l'usager, du citoyen, utilisateur des services publics? Est-ce que ça a un impact, selon vous, qu'on restreigne justement ces droits-là ou le nombre d'accréditations syndicales? Pas nécessairement. Ce qu'on soulignait, c'est surtout qu'à l'autre, de nombre de négociations dans le secteur public, où on le conçoit, les négociations sont complexes. Il y a de nombreuses accréditations syndicales, mais celles-ci permettent aussi une flexibilité au niveau local sur des enjeux qu'un établissement particulier pourrait avoir et donc convenir de modalités différentes. On entend la volonté du gouvernement de faire des négociations de manière plus efficiente et on y souscrit. Je pense simplement que la méthode actuelle, elle va trop loin, elle va trop vite et surtout, elle a été faite sans consulter les organisations syndicales sur la question. Je remercie beaucoup. En clair, je ne crois pas que c'est ça qui a le plus d'impact sur l'expérience des usagers. Merci beaucoup de votre participation à nos travaux. Je suspends quelques instants pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci beaucoup. Merci à vous. À la fin de journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.